Bonjour, je suis Guy Oliostopathe posturologue, ancien kinésithérapeute et naturopathe. Je vais vous parler d'un sujet qui mérite toute votre attention, car même si vous n'êtes pas concerné directement, il peut intéresser un de vos proches. Une question m'a été posée par Georges B. « J'ai été soigné pour une hernie discale, ça va un peu mieux, mais j'ai encore mal la nuit et dans certaines positions, et après un voyage en voiture, que faire ? Est-ce que votre programme peut être efficace pour moi et sans risque ? » Ma réponse est nuancée, car quand on parle de hernie discale, il faut savoir de quoi il s'agit. Seul un faible pourcentage de hernie discale nécessite une intervention chirurgicale. Il s'agit là d'une urgence, s'il existe une paralysie d'une hernie sciatique associée ou non à des troubles sphinctériens ou lorsque la douleur est insupportable. C'est le seul moyen d'obtenir une guérison et d'éviter les séquelles. Par contre, s'il s'agit d'une petite hernie discale créant une inflammation responsable d'une douleur, supportable mais sans paralysie, le traitement naturel est de loin préférable car il est dénué d'effets secondaires et il traite les causes, évitant ainsi au maximum les récidives et surtout l'aggravation progressive qui est inéluctable si on ne fait rien, si on attend, si on est attentiste. Il ne s'agirait pas de guérison à proprement parler mais d'une rémission, d'une régression qui peut être définitive à la condition de faire le nécessaire. Et ce nécessaire, c'est de pratiquer un programme anti-mal de dos tel que celui que je propose, le programme exital en douce temps, qui est à la fois facile à comprendre et à suivre et d'une efficacité prouvée par 20 ans de pratique. Un programme complet doit dans ce cas être établi et suivi sur plusieurs mois et un programme d'entretien sur le restant de votre vie. Une séance osteopathique et posturale suffit ensuite à maintenir le résultat, surtout si vous pratiquez tous les jours les exercices et respectez les précautions d'usage que je conseille dans mes livres, vidéos et formations. S'il s'agit d'une hernie intraspongieuse, alors là c'est tout à fait différent car elle a pour origine une épivisie de croissance ou alors un accident de type chute verticale où le disque, le nucléus pénètre à l'intérieur de la vertèbre, surtout chez les sujets jeunes, chez les sujets plus âgés, généralement c'est l'os qui casse. Les douleurs sont dues à une inflammation de la périphérie du disque et non une douleur venant de l'hernie elle-même. Enfin, juste deux mots sur les séquelles de fractures vertébrales. Non seulement le programme n'est pas contre-indiqué, car il n'y a aucun mouvement de force, aucun effort, mais il est fortement conseillé pour apprendre les bons gestes, éviter les gestes et occupations dangereuses qui risquent de léser les vertèbres situés au-dessus et en dessous de la lésion. Ce programme de régénération des muscles de la posture complète, comme je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, il complète les soins dispensés par votre praticien habituel. Dans tous les cas, le programme Axital est parfaitement indiqué et donnera des résultats tout simplement en mettant en œuvre une stratégie de restructuration associée à une hygiène de vie correcte que je vous explique pas à pas dans ma formation. Si vous voulez en savoir plus et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez charger le mini-guide pour la prévention et les soins de la lombalgie chronique et de la sciatique chronique et également vous accéderez à la vidéo d'accompagnement sur une technique essentielle pour ménager vos vertèbres et vos disques. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501